On parle du scellement. Alors, nous, si nous sommes élus de Dieu, nous ne pouvons pas nous laisser séduire par ces choses. Parce que les élus ne cherchent pas les miracles. Les élus ne cherchent pas les dons. Les élus ne cherchent pas toutes ces choses-là. Mais les élus cherchent le sceau du Saint-Esprit. C'est un peu comme Esther. Vous connaissez bien l'histoire d'Esther. Il y avait beaucoup de jeunes filles, vierges, qui devaient se présenter devant les rois. Et les rois devaient faire un choix. Alors, il y avait un... Comment il s'appelle encore? Agaï. Non, non. Agaï. 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 Je ne sais pas. Je me rappelle plus. Qui travaillait dans la cour du roi. Et cet homme-là était là. Il était chargé pour donner des dons aux filles, aux jeunes filles qui venaient devant le roi. Chaque fille venait et prenait un don. Chaque fille venait et prenait un don. Tout le monde s'est contenté des dons et s'en allait. Et le roi n'acceptait pas toutes ces femmes-là. Mais quand Esther, elle, est venue, Esther n'a pas cherché les dons. Il n'a pas cherché toutes ces choses-là que lui présentait le serviteur du roi. Le but que poursuivait Esther, c'était de gagner le cœur du roi. Avoir le roi. Pour Esther, il fallait avoir le roi. Parce que si j'ai le roi, si le roi devient mon mari et moi je deviens la reine, tout ce qui appartient au roi m'appartiendra. Amen. C'est comme ça. Les élus ne suivent pas ces choses-là. Mais les élus, qu'est-ce qu'ils poursuivent ? Ils poursuivent le sceau du Saint-Esprit. Donc, ma requête que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est que nous puissions chercher le Saint-Esprit. Que nous puissions prier. Ça, c'est une occasion que Dieu nous donne ce soir pour que nous puissions prier, chercher le baptême du Saint-Esprit. Les sceaux du Saint-Esprit. Parce que nous devons passer par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous revenons dans Romain chapitre 8. Nous avons lu que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le verset 10 dit, Ici, il s'agit d'habiter. Je voudrais attirer votre attention là-dessus. Il ne s'agit pas de l'onction. Ici, il s'agit d'habiter, d'une habitation. Donc, le Saint-Esprit doit habiter dans ton cœur. Le Saint-Esprit doit habiter dans ta vie. Comme notre frère Olivier l'a souligné dans sa prière tout à l'heure, Donc, le Saint-Esprit doit habiter en chacun de nous. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 14 Que je ne vous laisserai pas orphelins, Mais je viendrai à vous. Je vous enverrai le Consolateur. Il sera avec vous et en vous. Le Saint-Esprit doit habiter en nous. Il ne doit pas seulement être avec nous dans l'Église, Mais il doit aussi habiter en nous. Il doit avoir sa demeure en chacun de nous. Ça, c'est ma requête ce soir. Parce que si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, Tu n'es pas véritablement chrétien. Tu n'es pas véritablement chrétien. Tu n'es pas complet. Tu n'es pas un chrétien complet. Tu es un chrétien à moitié. Et ça, Frère Abraham le dit. Je l'ai déjà lu ici. Je vais encore relire cela. Dans « Qu'est-ce que le Saint-Esprit ? » Au paragraphe 27. Le prophète dit « Il y a une immense différence Entre un simple chrétien Et un chrétien rempli du Saint-Esprit. » Il y a une immense différence Entre un chrétien Et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Nous allons trouver cela dans l'écriture Et les situer dans l'écriture. D'abord, il y a le chrétien Qui se proclame chrétien. Il y a le chrétien qui se proclame chrétien. Mais si ce chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, Il est seulement sur le chemin de devenir un chrétien. Donc, si tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit, C'est soi. Donc, tu es sur le chemin. Tu n'es pas encore devenu chrétien. Mais tu es sur le chemin de devenir chrétien. Vous voyez ? Il s'efforce de croire. Et pourtant, tu dis que tu crois. Quand on dit ici, Vous avez la foi d'Abraham. Amen ! Tu crois. Tu dis que tu crois. Ça, c'est toi qui dis que tu crois. Que je crois. Ça, c'est toi. Mais le prophète dit ici, Il s'efforce de croire. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas encore le Saint-Esprit. Donc, la vraie foi Vient par le Saint-Esprit. La vraie foi vient par le Saint-Esprit. Lisez un super sens. Frère Guam le dit. Nous avons cinq sens. Le corps a cinq sens. La vue, l'odorat, etc. Le toucher, tout ça. Mais il y a encore un sixième sens. Il y a encore un sixième sens. Et ce sixième sens-là, C'est celui qui commande Les cinq sens du corps. Tous les cinq sens du corps Sont soumis à ce super sens-là. La foi. Le Saint-Esprit. Et c'est ce sixième sens-là Qui amène la foi dans le Christ. La vraie foi. La foi d'Abraham. Nous nous disons J'ai la foi, j'ai la foi. Mais quand on vous présente Un malade. La grippe. Nous commençons à fuir. Ah non frère, moi, 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 moi. Vous commencez à appeler les Oh non, appeler frère tel. Après, non. Et pourtant, Jésus a dit Dans Marc 16. Il a dit Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru. Si réellement tu as cru. Mais pourquoi tu trembles Devant une petite maladie? Un petit démon? Quand on est devant un malade Devant quelqu'un Qui est possédé de démons On voit les prédicateurs. Mais non. Dans Marc 16 Il n'est pas dit Que voici les miracles Qui accompagneront Les prédicateurs. Non. Il est dit Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru. Les femmes Comprises Là-dedans. Ce n'est pas donné Seulement aux prédicateurs. Ah j'ai la foi d'Abraham Ah moi c'est comme Abraham Non. Tu n'as pas encore cru. Tu n'as pas encore cru. Tu es encore incrédule. C'est pourquoi tu as peur Des démons. Tu as peur des malades. Des maladies. Tu trembles. Ton enfant est malade Chez toi à la maison. Ton mari est malade. Ta femme est malade. Mais Tu prends le téléphone Oh frère tel Viens Non. Commence d'abord Toi par imposer Les mains Sur ton mari. Parce que chaque fils Et fille de Dieu Doit faire une expérience Personnelle Avec son Dieu. Nous devons expérimenter Les bénédictions De notre Seigneur. Vous êtes Chrétien en quoi ? Chrétien en quoi ? Un vrai chrétien C'est celui Qui a la foi d'Abraham. Il dit Il s'efforce de croire Il travaille pour cela Mais Dieu Mais Dieu ne lui a pas encore Fait ses dons Du Saint-Esprit Pour Dieu Il n'a pas encore Atteint les buts Pour que Dieu Le reconnaisse Vous comprenez cela Mes frères ? Donc nous ne prenons pas Les choses À la légère Ne négligeons pas Le salut Que Dieu nous a accordé Gratuitement Prenons les choses Au sérieux Nous sommes Dans un voyage Nous ne sommes pas De ce monde ici Nous sommes appelés À aller au ciel À rencontrer Jésus Christ Dans les airs Mais pour Aller rencontrer Jésus Dans les airs Il faut Une puissance En nous Une puissance Qui puisse Défier La loi De l'apaisanteur Une puissance Qui va nous faire Quitter la terre Pour aller À l'encontre De Jésus Mais cette puissance Là Mais c'est le Saint-Esprit C'est pourquoi Paul dit Si l'esprit De celui Qui a Ressuscité Jésus D'entre les morts Habite En vous Il s'agit D'habiter En vous Il ne s'agit Pas de l'onction L'onction Quand elle vient Elle vous Pour faire Une oeuvre Et après Ce service Là L'onction S'en va L'onction C'est le Saint-Esprit Ne vous en faites pas C'est le Saint-Esprit Le véritable Saint-Esprit Qui vient sur vous Il vous fait faire Une oeuvre Un service divin Vous parlez en langue Vous prophétisez Et après Il s'en va Mais il faut que Cette onction Là Ne puisse pas S'arrêter là Sur Sur ton esprit Mais il faut que Cette onction là Entre en toi Amen Il faut que Il faut que L'onction Entre en toi C'est ça Le baptême Du Saint-Esprit C'est ça Être scellé Du Saint-Esprit Quand il entre en toi C'est fini C'est fini Il est en toi Et tu sauras Que le Saint-Esprit Est en moi Pourquoi ? Parce que c'est Une expérience Chaque fils et fille De Dieu Doit faire l'expérience Du Saint-Esprit Jésus nous a donné Un exemple Lorsqu'il est venu Au zoo de baptême Devant Jean-Baptiste Il a été baptisé Dans l'eau Mais juste après Il a reçu Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit est venu sur lui C'est un exemple Que nous devons suivre Et à la Pentecôte Cette promesse S'est réalisée Dans les apôtres Et les autres disciples Qui avaient cru Comme vous et moi Ils ont cru La parole de Dieu Pendant trois ans Ils étaient nés De nouveau Comme vous ce soir Mais ce n'était pas suffisant Il fallait Il fallait aller plus loin Ils ont attendu Jésus leur a dit Attendez à Jérusalem Attendez à Jérusalem Ils ont attendu À Jérusalem Dans la chambre haute Ils ne faisaient que Priez comme nous prions Ce soir Ils veillaient Comme nous veillons Ce soir Ils attendaient La promesse Du Saint-Esprit Parce que Quand Jésus était Sur la terre Il ne pouvait pas Voir le Saint-Esprit Parce que Toute la plénitude Du Saint-Esprit Était en Jésus-Christ C'est pourquoi Jésus leur a dit Il vous est avantagé Que je m'en aille Parce que Si je m'en vais Si je ne m'en vais pas Le Saint-Esprit Ne viendra pas Tout était en lui C'est pourquoi Jésus est le Dieu Tout-Puissant Toute la plénitude De la divinité Habitait corporellement En lui Et lorsqu'il est parti Dix jours après Le Saint-Esprit Descendu Comme une boule Comme une langue de feu Sur 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 tous les croyants Ce ne sont pas Des Des super-hommes Ces gens-là Ils n'étaient pas Des super-hommes C'étaient des Hommes comme vous et moi Des hommes pécheurs Faibles dans la chair Sauvés par la grâce De Dieu Leur Dieu Et notre Dieu Aujourd'hui La promesse Que Dieu Leur a faite Et notre promesse Encore ce soir Mes frères et sœurs Qu'est-ce que je peux dire Encore Au verset 14 Il est dit Car tous ceux Qui sont conduits Par l'Esprit de Dieu Sont fils de Dieu Les enfants de Dieu Dovent être conduits Par le Saint-Esprit A chaque instant De votre vie Vous devez être Sous la conduite Du Saint-Esprit Il vous conduira Dans toute la vérité Il vous rappellera La parole de Dieu Il vous conduira Dans l'habillement Dans la façon Dans le comportement Votre comportement Votre parler Si vous n'avez pas Le Saint-Esprit C'est malheureux C'est malheureux Mon frère Car tous ceux Qui sont conduits Par l'Esprit de Dieu Sont fils de Dieu Et vous n'avez pas Reçu un esprit De servitude Pour être encore Dans la crainte Mais vous avez reçu Un esprit D'adoption Par lequel Nous crions Abba Père L'Esprit lui-même Rend témoignage A votre esprit L'Esprit lui-même Rend témoignage A notre esprit Que nous sommes Enfants de Dieu C'est l'esprit Qui doit rendre témoignage A ton esprit Que tu es Enfants de Dieu Être enfant de Dieu Ne doit pas être Un slogan Ah moi je suis Enfants de Dieu Parce que je vais A l'église Je suis enfant de Dieu Parce que je chante bien Je suis enfant de Dieu Parce que je fais ceci Parce que je fais cela Non Parce que je donne Mes biens aux pauvres Parce que Non mon frère Ce n'est pas ça Être enfant de Dieu Oh je suis enfant de Dieu Parce que je mets Une jupe longue Qui balaye même La saleté de la rue Non Ce n'est pas ça Être enfant de Dieu C'est bien de mettre Des jupes longues Mais ce n'est pas ça Qui fait de toi Une fille de Dieu Pas du tout Ce qui fait de toi Une fille de Dieu Ce qui fera de toi Un enfant de Dieu C'est lorsque le Saint-Esprit Viendra rendre témoignage A ton esprit Que tu es enfant de Dieu Et tu vivras la parole Tu ne vas rien forcer Tu ne vas rien forcer Tu ne feras pas des efforts Pour aimer ton frère Pour aimer ta soeur Aucun effort C'est comme une brébie Elle n'efforce pas De produire La laine Non Ça sort automatiquement Parce que C'est sa nature Et un enfant de Dieu Qui a le Saint-Esprit Ne forcera pas L'amour divin Pourquoi ? Parce que L'esprit Qui est en lui C'est lui Qui amène l'amour Amen C'est lui Qui amène l'amour Donc c'est une expérience Que chacun doit faire C'est pourquoi C'est soi Dieu nous donne l'occasion Il nous donne l'occasion De lui parler Il nous donne l'occasion De le chercher Si tu sens le sommeil Le sommeil commence Le sommeil commence A te gagner Mets-toi debout Et tu verras Que ça va partir Nous ne sommes pas venus Ici pour dormir Nous sommes venus Pour chercher La face de Dieu Nous sommes venus Pour chercher Dieu Nous sommes entrés ici Avec un cœur Plein de problèmes Mais sortons avec Un cœur léger Nous avons des problèmes Dans notre vie Chacun de nous ici A un problème Chacun de nous A un paquet de problèmes Mais la solution Se trouve auprès De notre Seigneur C'est une occasion Vous pouvez avoir Tous les biens du monde La Bible dit Que vous pouvez gagner Le monde entier Mais si Vous perdez votre âme Vous êtes tout simplement Perdus Alléluia Nous allons Lire deux derniers Passages Et puis Entrer dans la prière Dans Ephésiens chapitre 1 C'est un passage Que nous lisons souvent Ephésiens chapitre 1 A partir du verset 3 Béni soit les dieux Et père de notre Seigneur Jésus Christ Qui nous a bénis De toutes bénédictions Spirituelles Dans le lieu céleste En Christ Nous avons toujours dit Que c'est en Jésus Christ Où nous avons Toutes les bénédictions Spirituelles Tout se trouve En Christ Et nous avons montré Que Jésus Christ Est l'élu De Dieu Il a été élu Dès avant La fondation du monde Et c'est en Christ Que nous avons Notre rédemption C'est en Christ Que nous avons Le pardon de péché C'est en Christ Que nous avons Toutes les bénédictions Spirituelles Maintenant Pour expérimenter Ces bénédictions là Il faut maintenant Aller en Christ Il faut aller en Christ Le verset 4 dit En lui Dieu nous a élu Avant la fondation Du monde Pour que nous soyons Sains et Irréprochables Devant lui Il nous a prédestinés Dans son amour A être ses enfants D'adoption Par Jésus Christ Selon le bon plaisir De sa volonté Le verset 7 dit En lui Nous avons la rédemption Par son sang Le pardon des péchés Selon la richesse De sa grâce En Jésus Christ Comme je l'ai dit Nous avons la rédemption Par son sang Nous avons aussi Les pardons des péchés Amen Et les pardons De péchés C'est aussi une expérience Que chaque fils Et fille de Dieu Doit faire Quand vous avez péché Vous devez le reconnaître Et vous devez avouer Vos fautes Devant Dieu Pour obtenir sa miséricorde Et la Bible dit Que si quelqu'un Cache Ses transgressions Il ne peut pas Prospérer Amen Tu as péché Contre ton frère Vous êtes là ? Amen Tu as péché Contre ton frère Va vers ton frère Arrange avec ton frère Et si ton frère Si tu arranges Avec ton frère Tu auras la paix Dans ton cœur Ton frère Va te pardonner Mais de toutes les façons Même s'il ne veut pas T'es pardonné Toi tu as fait ta part Et devant Dieu Tu es justifié Tu as péché Contre Dieu Va vers Dieu Va à lui Demande lui pardon Confesse Le mal que tu as fait Dieu va te pardonner Parce que c'est en Christ Qu'il y a le pardon De nos péchés Et si tu as péché Contre l'église Eh bien Va vers l'église Arrange avec l'église Et le courage De venir ici Et arranger Avec l'église Parce que si tu ne le fais pas Eh bien Tu ne vas pas prospérer Les églises des cieux Seront fermées Dieu ne reprendra pas Ses bénédictions sur toi Parce que tu as encore Des péchés Comme nous l'avons lu Dans Esaïe 59 Tout à l'heure Dieu n'est pas La main de Dieu N'est pas courte Pour nous bénir Elle n'est pas courte Pour nous sauver Mais ce sont Nos péchés Qui nous cachent Sa présence Qui nous cachent Sa face Ce sont nos péchés Nos crimes Nos adultères Nos vols Nos mensonges Toutes ces choses là Empêchent Dieu De nous bénir Empêchent Dieu De venir Dans notre vie C'est ça qui bloque Qui empêchent Dieu De nous donner Le Saint Esprit Parce que le Saint Esprit Il est bien dit Qu'il est saint C'est l'Esprit De Dieu Qui est saint Et en tant que saint Il ne peut pas Venir habiter Dans un coeur souillé Dans un coeur Où il y a le péché Où il y a encore Les adultères Il y a encore Toutes ces choses du monde Toutes ces saletés du monde Encore dans le coeur Le Saint Esprit Ne viendra pas Parce qu'il est saint Dans Ephésiens 4 Verset 30 Il est dit N'attristez pas Le Saint Esprit Ephésiens 4 N'attristez pas Le Saint Esprit De Dieu Par lequel Vous avez été Scellés Pour le jour De la rédemption Amen N'attristez pas Le Saint Esprit Frèrement me dit Que si vous l'attristez Il est comme un oiseau Il s'envole Il va là Sur quelque part Sur un arbre Et il te regarde Il attend Que tu mettes Ta vie en ordre Parce que tu peux Même être baptisé Du Saint Esprit Scellé du Saint Esprit Mais commettre Des erreurs Commettre des fautes Péchés On ne dit pas Que celui Qui a le baptême Qui est celui Du Saint Esprit Est un homme parfait Non Il ne peut plus pécher Non Il peut commettre Un péché Ça arrive Mais à lui aussi Il est demandé La répentance La conversion Et toutes ces choses là Qui doit mettre Aussi sa vie en ordre Pour que le Saint Esprit Revienne en lui Et Commence avec lui Une nouvelle marche Donc nous sommes appelés A une vie De consécration Nous sommes appelés A une vie Spéciale Nous ne sommes pas appelés A mener La vie Comme tout le monde Nous nous avons Une autre vie Que Dieu Nous a Comment dirais-je Que Dieu a déjà établi Pour chacun de nous Pour son peuple Alors dans Ephésiens 1 Et d'Ephésiens 1 Là nous allons bientôt terminer Dans Ephésiens chapitre 1 Où nous étions Le verset 11 Dit ceci En lui Nous sommes aussi Devenus héritiers Ayant été prédestinés Suivant le plan De celui Qui opère Toutes choses D'après le conseil De sa volonté Afin que nous servions A célébrer sa gloire Nous qui d'avance Avons espéré En Christ En lui Vous aussi Après avoir Entendu La parole De la vérité L'évangile De votre salut En lui Vous avez cru Et vous avez été Scellé du Saint-Esprit Qui avait été promis Amen Vous avez dit Vous avez Après avoir Entendu La parole De la vérité Vous avez Entendu La parole De la vérité Nous avons reçu Le message Le message De Dieu Le tout dernier Message Que Dieu Envoyait A son peuple Dans cet âge La parole De la vérité Ce message Nous a remené A la Bible Nous a remené A la vérité La vérité A été Ramenée Dans l'église Dans le peuple De Dieu Nous connaissons La vérité Nous avons reçu La vérité Et si nous sommes Et si nous avons Reçu la vérité C'est parce que Nous sommes aussi Fils Et nous sommes Enfants de la promesse Et si nous sommes Enfants de la promesse Nous sommes censés Avoir L'esprit De la promesse C'est ce que Paul dit ici En vous aussi Après avoir Entendu la parole De la vérité L'évangile De votre salut En lui Vous avez cru Et vous avez été Scellés Donc nous sommes Censés Être scellés Du Saint-Esprit Si réellement Nous avons cru Si réellement Tu as cru Alors tu es Censés Recevoir Le Saint-Esprit Tu es censés Être scellés Du Saint-Esprit Amen C'est comme ça C'est comme ça Cherchons le Saint-Esprit Cherchons le Saint-Esprit Cherchons le Saint-Esprit Et celui qui cherche Trouve Dans cette église Nous avons besoin Du Saint-Esprit Pour nous conduire Pour nous conduire En toute chose Pour que nous ne soyons pas Charnels Pour que nous ayons L'amour L'amour de Dieu Que nous puissions Nous aimer les uns Les autres Sans le Saint-Esprit Nous ne pouvons pas Nous aimer les uns Les autres Sans le Saint-Esprit Sans le Saint-Esprit Nous ne pouvons pas Nous supporter Les uns Les autres Donc le Saint-Esprit Est très important Dans l'église Et dans la vie De chaque fils Et fille de Dieu Si nous avons Tous le Saint-Esprit Il n'y aura plus De critiques Il n'y aura plus De critiques Pourquoi ? Parce que nous avons L'amour de Dieu En nous Parce que là Nous formons déjà Un corps La Bible dit Le corps De Jésus Est un corps Christ Est un corps Et en tant que corps Il est composé De plusieurs membres Et chaque membre Qui 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 fait partie De ce corps là Est baptisé Du Saint-Esprit Nous sommes tous Baptisés du Saint-Esprit Si nous formons Le corps de Christ Et si nous sommes Nous faisons Le corps de Christ Nous ne pouvons pas Nous critiquer Nous ne pouvons pas Nous haïr Quand tu as un problème Avec ton frère Tu lui dis face à face Comme ça Face Sans murmurer Sans aller parler Non Il faut le voir Tu vois ton frère Comme la Bible dit Si ton frère a péché Va vers lui Va vers ton frère Parle avec ton frère Arrange avec ton frère Quand tu vois ton frère Qui fait quelque chose De faux Ou ta soeur La Bible ne dit pas Prends le téléphone Appelle tel frère Ou telle soeur Et voilà Ce qu'elle a fait Non La Bible dit Matthieu chapitre 18 Il dit Va vers ton frère Parle avec lui Et que ça reste Entre vous deux Et que ça reste Entre vous deux Si le frère T'écoute Tu as gagné ton frère Gloire à Dieu Mais si le frère Ne t'écoute pas Prends maintenant Une deuxième personne Une troisième personne Allez ensemble Mais la chose doit Rester secrète On ne doit pas Les divulguer Parler Tu sais ce que Bovic a fait Tu sais ce que Telle a fait Non Ça c'est l'esprit Du diable Ça c'est l'esprit Du diable Et dans l'église Du Dieu vivant On ne veut pas L'esprit du diable Dans l'église Du Dieu vivant On veut le Saint-Esprit Qui nous conduise Dans l'amour véritable Si vous avez Réellement besoin De cet amour là Alors cherchons Le Saint-Esprit Amen Cherchons le Saint-Esprit Que Dieu nous aide Je veux inviter Le frère Job Je sais qu'il est fatigué Il va nous conduire Dans le cantique Que nous avons chanté Tout à l'heure Et puis nous allons Prier ensemble Le cantique Deux cent Je crois Trois sept Deux cent Deux cent Deux cent Nous allons chanter Ces cantiques Et puis Nous allons tous ensemble Prier Pour le Saint-Esprit Le verset Le cinquième Le cinquième Couplet Couplet Voilà Il dit Et nous vivrons La vie de Dieu Il parle du Saint-Esprit Redonne-nous Ces jours heureux Quand le Saint-Esprit Remplissait chaque cœur Et que l'amour de Dieu Se lisait sur chaque face Redonne-nous ces jours heureux Le verset Le couplet 5 dit Et nous vivrons La vie de Dieu Et nous vivrons La vie de Dieu Est scellé pour l'éternité Lorsque nous sommes scellés C'est pour l'éternité On n'est pas scellés Jusque Non 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 C'est pour l'éternité Donc C'est lui le consolateur C'est lui Qui nous donne La vie de Dieu C'est lui Qui nous donne Une vie digne De l'évangile Parce que l'enfant de Dieu Est censé Mener une vie digne De l'évangile Une vie propre Une vie sainte Une vie agréable Si nous avons Le Saint-Esprit Nous verrons La gloire de Dieu Au milieu de nous Jésus a dit Comme nous l'avons lu Si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Mais pour que La gloire de Dieu Se manifeste Au milieu de son peuple Il faut que ce peuple là Soit rempli Du Saint-Esprit Parce que le Saint-Esprit C'est lui qui nous donne La vie de Dieu Amen Le Saint-Esprit Nous apporte La crainte de Dieu Le Saint-Esprit Nous apporte La 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 bénédiction De Dieu Donc sans le Saint-Esprit Nous ne pouvons rien faire Rien du tout Rien du tout Si vous croyez De cette manière là Alors implorons La grâce de Dieu Invoquons Le nom du Seigneur Ce soir Prions Dieu Pour que nous ayons Le Saint-Esprit Pour que cette église Ne soit pas La Ne soit pas Ne soit pas A la merci du diable Parce que la Bible dit Que Satan Rôde Autour des enfants De Dieu Comme un lion Régissant N'est-ce pas Régissant Avec une foi ferme Ne croyez pas Que Lorsque nous venons ici Nous venons Nous écoutons La parole de Dieu Nous rentrons Et tout ça Nous chantons Ne croyez pas Que le diable est content Non Ne croyez pas Que le diable est content Il a un projet Un mauvais projet Contre nous Il veut nous détruire Il veut détruire Le peuple de Dieu Il veut détruire L'église de Dieu Il veut enlever La paix Dans les âmes Des enfants de Dieu Il veut enlever La paix Dans l'église Lorsque l'église Est en paix Le diable De son souci C'est d'enlever Cette paix là C'est vrai Vous voyez ça Donc nous devons Vraiment Avoir Une barrière Pour empêcher Au diable De nous atteindre C'est le Saint-Esprit Il n'y a pas autre chose Il n'aime pas Que les enfants de Dieu Soient en paix Il n'aime pas Que les enfants de Dieu Soient dans la joie Il n'aime pas Les enfants de Dieu Soient comme ça Unis Non il n'aime pas ça Son souci C'est d'entrer Au milieu là Pour les diviser C'est le travail du diable C'est ce qu'il a Il a commencé à faire Depuis le jardin d'Éden Qui continue Jusqu'aujourd'hui Et vous savez quoi Mes frères et soeurs Maintenant nous sommes Au temps de la faim Nous sommes vraiment Au temps de la faim Et le diable sait Que nous sommes Au temps de la faim Et il sait Que ces jours Sont comptés Bientôt Il sera arrêté Il sera détruit Etc Mais là son souci C'est de nous détruire Tous les démons Qui ont régné Dans le jardin d'Éden Dans tous les âges Se sont donnés rendez-vous Dans cet âge ici Tous ces démons là Sont dans cet âge Pourquoi ? Pour faire la guerre Au peuple de Dieu Pour détruire Le peuple de Dieu Pour détruire L'œuvre de Dieu Pour détruire Les enfants de Dieu Détruire L'Église de Dieu Mais la Bible Mais la Bible dit Régistez-lui Avec une foi Ferme Vivons la parole De Dieu Ménons une vie Digne de l'Évangile Cherchons le Saint-Esprit Si vous Si vous Vous ne le recevez pas Aujourd'hui Ayez gardé la foi Sachez que Le Seigneur est fidèle A ses promesses Quand il dit une chose Il doit l'accomplir Il est fidèle Quand il promet Il l'accomplit Le Saint-Esprit C'est pour les enfants de Dieu Le Saint-Esprit C'est pour les croyants Alléluia Vraiment Que Dieu nous aide Je vais Je vais Je vais m'arrêter là Sinon Je risque d'aller Très loin Nous allons chanter Ce merveilleux cantique Et puis tous ensemble Nous allons prier Nous pouvons nous mettre des bouts Pour Chasser un peu Le sommeil Le Saint-Esprit Fera danser nos pieds Je vais baisser la gamme Le Saint-Esprit Fera danser nos pieds Ça va Le Saint-Esprit Fera danser nos pieds L'Esprit 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 nous fera Dépendez de joie Le Saint-Esprit Fera danser nos pieds Redonne-nous 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 Ces jours Oui Redonne-nous 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 Ces jours Ce temps Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Nous convainc Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Nous chanterons juste le troisième et le cinquième couplet et nous allons prier le troisième et le cinquième couplet. Le Saint-Esprit nous transformera, le Saint-Esprit changera notre cœur, le Saint-Esprit nous donnera sa vie. Et redonne-nous ces jours-là, redonne-nous ces jours-là. Quand le Saint-Esprit remplissait chaque cœur, et que l'amour de Dieu se misait sur chaque face, redonne-nous ces jours-là. Et nous vivons la vie de Dieu, et nous vivons la vie de Dieu. Et nous vivons la vie de Dieu, et nous vivons la vie de Dieu. Mais que l'amour de Dieu se lisait sur chaque face Redonne-nous ses jours Alléluia Il a promis, le Saint-Esprit La fin sera comme le commencement Il ramènera toutes choses comme au commencement Il rétablira toutes choses comme au commencement C'est la promesse de Dieu C'est la promesse avec nous et pour nous Et il a dit à nos si grands nombres que le Seigneur nous appellera La promesse est pour nous aujourd'hui Prions tous ensemble mes frères Persévérons dans la prière Ne nous laissons pas Demandons à Dieu Il exauce nos prières, il est le Dieu fidèle Prions ensemble Prions toujours comme vous le voulez La position que vous souhaitez Et prions ensemble Ne nous laissons pas, prions Oh Dieu notre Père Nous voulons te remercier Seigneur pour ta parole Nous voulons te remercier notre Dieu pour ta fidélité Nous voulons te remercier notre Dieu pour ta présence Nous voulons te remercier notre Dieu pour ta promesse Nous voulons te remercier Seigneur pour ton dessein Seigneur Dieu Tout-Puissant Pour ta volonté Celle de vouloir habiter dans des corps mortels comme les nôtres Des pécheurs condamnés comme nous étions Seigneur Mais Seigneur tu veux te glorifier en habitant en tabernacle en nous Seigneur Que nous soyons le temple de Dieu pour que nous soyons le temple de Dieu pour que tu puisses continuer tes jours Tu puisses prolonger tes jours Aujourd'hui au travers de nous Seigneur que nous qui étions condamnés Nous qui étions des pécheurs Seigneur Aujourd'hui nous puissions être le temple de Dieu Et que toi Seigneur tu puisses habiter en nous Seigneur Et que toi tu puisses vivre ta vie en nous Quel privilège Seigneur Dieu Tout-Puissant Quel dessein merveilleux Cela c'est ta volonté Père Bien-Aimé Et tu as payé le prix pour nous au calvaire En payant par ton propre sang Pour nous donner le droit Seigneur au Saint-Esprit Pour nous donner le droit Seigneur à la promesse Cette promesse est pour moi Cette promesse est pour mon frère Cette promesse est pour nous Seigneur Dieu Tout-Puissant Tu as promis au Dieu Tout-Puissant De rétablir Seigneur Jésus sera retenu Il sera retenu jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses Oui Seigneur tu vas restaurer La fin sera comme au commencement Comme nous l'avons chanté Comme nous avons vu Seigneur Dieu Tout-Puissant Cette vie au milieu des disciples Au milieu des premiers croyants Seigneur tu as promis qu'à la fin Seigneur notre Dieu Seigneur nous vivrons la même vie Nous aurons la même puissance Seigneur Dieu Tout-Puissant Parce que tu as fait la promesse Seigneur Qu'elle est pour nous En aussi grand nombre Que le Seigneur nous appellera Seigneur tu n'as pas quitté ton église Tu aimes J'en t'as vu Marchant au milieu des sept chandeliers d'or Seigneur tu es vivant Marchant A chaque âge avec nous Seigneur Tu es là au Père Et tu as fait la promesse Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps Et non seulement je suis là avec vous Mais je suis réussi en vous Seigneur nous voulons ton esprit Père bien-aimé Nous désirons communier avec toi Seigneur Nous désirons que tu habites Et que tu nous remplisses par ton Saint-Esprit Nous désirons être conduits par l'Esprit de Dieu Nous avons besoin de cette expérience Seigneur Nous avons besoin que tu accomplisses ta promesse envers nous Seigneur tu es le Dieu fidèle Tu as dit Quand bien même nous Des hommes méchants Des hommes incrédules Nous pouvons donner de bonnes choses à nos enfants Seigneur Oh lorsque mon fils me demande Du pain Je ne peux pas lui donner une pierre Je ne lui donne pas un scorpion Lorsqu'il a besoin d'un poisson A fortiori Toi le Dieu bon Le Père céleste qui est tendre et bon Tu n'accorderai ton Saint-Esprit A celui qui te le demande Oh Dieu Et Seigneur tu nous as enseigné dans ta parole Que le Saint-Esprit tu l'accorde au cœur obéissant Seigneur Voilà pourquoi Nous voulons faire ta volonté Seigneur Voilà pourquoi Nous voulons Seigneur avoir le respect de ta parole Voilà pourquoi Seigneur Nous voulons aimer ta parole Oh Dieu Nous voulons recevoir cette parole Nous ne voulons aucune résistance à la parole Viens Seigneur Briser toute incrédulité de nos cœurs Viens briser toute résistance à la parole Que nous ayons des cœurs obéissants Que nous recevions cette parole dans la foi Que nous la recevions avec douceur au Dieu Tout-Puissant Que nous recevions chacune des paroles que toi Dieu tu nous as adressées Et Seigneur toi le Dieu fidèle Tu ne peux t'empêcher de venir au Père Tabernacle en nous Tu ne peux t'empêcher de venir nous sceller de ton esprit Tu ne peux t'empêcher de venir habiter en nous Seigneur Oui nous voulons que tu nous remplisses de cet amour divin Nous voulons nous aimer comme dit ta parole Seigneur Nous aimer comme Christ nous a aimés Nous aimer les uns les autres Et ne pas ressembler à Caïn Qui lui était du diable Et lui il avait de la haine Et lui il a haï son frère Et lui il a parlé de son frère Et lui il a parlé contre son frère Mais nous voulons Seigneur Comme tu l'as fait pour Esaïe Tu as circoncis ses lèvres Oh tu as envoyé Seigneur ton ange Qui a pris avec des pincettes Seigneur au Dieu Et a brûlé ses langues Ses lèvres Il a brûlé sa langue Il a brûlé sa bouche Que le feu du Saint-Esprit Vienne aussi consommer notre langue Seigneur du Tout-Puissant Pour que sur notre bouche Il n'y ait que la louange Il n'y ait que la louange à Dieu Et on perd des paroles qui édifient Des paroles de grâce Seigneur Qui communiquent une grâce Seigneur du Tout-Puissant Comme dit ta parole Que tu hantes les critiques Que tu hantes les murmures Que tu hantes la ménisance Que tu hantes la haine des cœurs Que tu hantes l'inimitié des cœurs Comme nous l'avons entendu